Je pense qu'il faut se féliciter de cette initiative de FM Teranga qui organise une telle émission pour interpeller des dirigeants de ce pays sur des questions d'actualité, de façon périodique. Je pense que les populations ont droit à l'information, et nous qui sommes à la tête de certaines structures de l'État, donc à la disposition des populations, c'est pour nous un plateau où on peut venir faire le point sur les politiques publiques que nous menons pour mettre en œuvre, appliquer la vision du chef de l'État Matissala. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondrez à ces organisations pléthoriques notées au niveau de l'université, et surtout le nombre d'enseignants qu'on trouve inscrits par rapport à cette forte demande ? Tu sais, quand pléthorique, ça renvoie à une insuffisance de capacité. Donc, les orientations ne sont pas pléthoriques, parce que les orientations sont organisées dans ce pays par un décret qui dit qu'il y a d'un commun accord entre le ministère de l'enseignement supérieur, qui est en charge de l'application des politiques publiques, et les instances académiques des universités qui sont des structures autonomes, on fixe les capacités, le nombre d'étudiants, de bacheliers à orienter. J'ai dit ici que nous avons eu un accord avec les recteurs et le syndicat autonome des enseignants du supérieur et beaucoup d'autres partenaires. Nous avons eu un accord sur le nombre d'étudiants à orienter dans les universités. Ensuite, nous avons passé à une phase pratique qui a consisté de consulter les instances académiques. Et sur cette base, nous avons fait des orientations en respectant les accords. Donc, ces capacités ont été définies légalement d'un commun accord. Maintenant, nous avons orienté aujourd'hui, au jour où je parle, l'ensemble des bacheliers. Il y a eu quelques difficultés, une seule difficulté dans le respect des capacités que nous avons retenues ensemble, c'est l'université, avec l'université à Sainte-Saint-Ceck de Gilles-Achors. J'ai dit que toutes les autres universités, on a orienté en deçà des capacités qu'on avait retenues au préalable. Donc, sur l'université de Gilles-Achors, il y a eu, dans les orientations, une augmentation d'autour de 10% des capacités antérieures. Nous allons travailler avec eux pour apporter des objectifs en termes de mesures d'accompagnement au plan budgétaire, au plan des infrastructures. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne concernera cette université que cette année, parce que d'ici la fin de l'année, nous aurons finalisé le projet d'extension de cette université, qui doublera largement les capacités de cette université. En tout cas, féliciter tout le monde, féliciter les enseignants. On leur a octroyé cette année pour ces 400 et plus, pour quelques orientations supplémentaires. Nous leur avons donné 30 professeurs supplémentaires. Je pense qu'ils étaient autour de 100 professeurs. Nous avons augmenté de 25% les capacités. Et nous allons continuer parce que nous avons demandé au rété de l'encréé. Il va voir selon ses capacités. Mais aussi, nous serons là au niveau du gouvernement pour travailler à ce que les capacités des universités soient renforcées en termes d'encadrement pédagogique. Et vous avez vu, lors d'un conseil de ministre, le président de la République avait donné des orientations qui vont dans ce sens-là. Nous avons bon espoir que d'ici quelques années, on va résorber le problème de déficit des enseignants, qui est un problème qui est latente depuis longtemps. Mais il faudra dire que nous avons pris quelques initiatives en termes de création de postes d'enseignants. Pas de postes de tutulaire, mais des ATR. C'est des masters ou bien des étudiants qui sont en thèse, qui viennent. Après une rémunération concertée, selon nos dispositions, effectuer des charges horaires. Ça aussi peut être rentabilisé comme une augmentation du taux d'encadrement, une amélioration du taux d'encadrement. Et nous y travaillons. Et je pense que d'ici quelques mois, nous aurons finalisé ce travail. Et qui nous mettra de bon travail pour notre système d'enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.